Sainte-Esprit, ouvre-nous l'Esprit, donne-nous l'intelligence de comprendre ta parole et que ta parole rende dans nos cœurs qu'elle apporte la vie et la vie en abondance et qu'elle produit des fruits qui vont demeurer jusqu'à l'éternité. Nous nous soumettons à ta Seigneurie ce matin et ta voix, Saint-Esprit, dans cette Église, dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Alors nous vous saluons tous ce matin au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous allons essayer de clôturer le message sur le sommeil spirituel. Et le titre de ce matin, c'est la marche vers le réveil spirituel. Parce qu'après le sommeil, il faut bien se réveiller. Je ne veux pas revenir sur tout le message de la semaine passée. Il est toujours disponible sur notre Facebook Église Cité de David. Il est toujours disponible sur notre Facebook page Église Cité de David. Et sur ma chaîne YouTube, Apôte Mireille Bissoka Officiel. Et sur ma chaîne YouTube, Apôte Bissoka Mireille. Donc nous étions arrêtés au chapitre, les dangers du sommeil spirituel. Et nous étions terminés sur les dangers du sommeil spirituel. Donc si tu dors, premièrement, tu peux tomber. Donc si tu dors, premièrement, tu peux tomber. Loin de la présence de Christ. Far away from the presence of Christ. Comme Étichus dans Acte 20, verset 9. Un dormeur peut aussi mourir dans des endroits étranges et bizarres, nous l'avons vu. Et quelqu'un qui est asleep peut mourir dans des endroits étranges et bizarres, comme nous l'avons vu. Parce qu'on a vu que quand tu dors, tu es en danger. Parce qu'on a vu que quand tu dors, tu es en danger. On a vu le cas de Cicéra qui a été tué par Jaël. On a vu le cas de Cicéra qui a été tué par Jaël. Et ensuite, on a vu que quand tu dors, ta force peut facilement t'être enlevée. Et on a vu l'exemple de Samson. Et on a vu l'exemple de Samson. Qui a dormi et Delilah a coupé les tresses où était sa force. Et qui a dormi et Delilah a coupé ses haies de là où sa force est venu. Ce qui a permis que le Saint-Esprit le quitte, qu'il soit capturé et emprisonné. Et ce qui a fait que le Saint-Esprit le quitte et qu'il a été capturé. Un autre danger du sommeil spirituel, c'est que tu es privé de la présence de Dieu. Un autre danger du sommeil spirituel et physique à des dangers, à des tragédies. Un autre danger du sommeil spirituel, c'est que ça obstrue la voie qui t'amène vers Dieu. Un autre danger, c'est que ça obstruise la voie qui t'amène vers Dieu. On se rapproche de la mort. Et on devient exposé au diable. Et à toutes ses ruses. Et à tous ses ruses. Un autre danger, c'est Matthieu 13, 25, qui dit que pendant qu'on dormait, l'ennemi est venu semer des mauvaises semences. Donc pendant que toi tu dors, le diable sème des mauvaises semences dans la vie de tes enfants. Et tu ne le vois pas parce que tu dors. L'enfant commence à voler. A mentir. A se prostituer. A changer. Mais tu ne le vois pas parce que tu dors spirituellement. Mais tu ne le vois pas parce que tu dors spirituellement. Voilà. Donc, un autre danger du sommeil, c'est que... Another danger of being asleep is that... C'est la pauvreté. It's poverty. Proverbe 24 le dit. Proverbs 24 tells us. Quand tu dors, tu n'as aucune activité. When you are asleep, you have no activity. Spirituellement aussi, quand tu dors, tu ne peux rien faire pour le Seigneur. And spiritually, when you are asleep, you cannot do anything for the Lord. And it brings you to laziness. Ça conduit à la stérilité en ce qui concerne les choses de Dieu. And it brings you to stérilité with respect to the things of God. Et ça fera que Dieu va te juger. Tu n'auras pas été productif, peut-être sur la terre, si tu ne te réveilles pas, avec les dons et les talents que Dieu a mis dans ta vie. And unfortunately, you will not be productive on earth with the gifts and talents that God gave you. Et c'est ça le danger de ne pas être productif spirituellement. And these are the dangers of not being productive spiritually. Parce que les dons que Dieu a mis en nous, nous devons les utiliser, nous devons impacter la terre avec. Because the gifts that God has given us, we need to use them and impact this world. Ephesians nous dit qu'il y a des bonnes choses qu'il a prévues pour nous que nous puissions faire sur la terre. And Ephesians tells us that there are good things that he has put in us for this earth. Donc tu n'es pas venu sur la terre pour être oisif. So you didn't come on this earth to be an oasis. Mais tu dois être actif pour le Seigneur. But you need to be active for the Lord. Voilà. Et Apocalypse 3, verset 1 And Revelations 3, verse 1 Il parle à l'église de Sardes Il dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. And he says, I know that you live, your name is among those that live but you are dead. Et tu sois vigilant. He says, be vigilant. Affermis le reste qui est prêt de mourir. And hold firm to those that want to live. Car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu. Because I have not seen your works perfect before thy God. Tes oeuvres doivent être parfaites devant Dieu. Your works have to be perfect before God. Quand tu viens à l'église, tu as les talents et les dons et tu fais semblant. You cannot come to church and you have gifts and talents and you're acting. Oh non, je fais semblant de servir parce que bon, je veux que Dieu me donne quelque chose. Oh, you act as if you're serving because you want something from God. Oh, je veux montrer que les pasteurs prient pour moi dès que j'aurai ma bénédiction. Je quitte l'église, je quitte mon service. You want the pastors to pray for you and as soon as you have your blessing, you leave the church. À qui tu joues avec qui? Who are you playing with? Avec les hommes ou avec Dieu? With men or with God? Est-ce que tes oeuvres sont parfaites devant Dieu? Are your works perfect before God? Regarde ton service. Look at your service. À l'église dans le royaume de Dieu. In church and in the kingdom of God. Toi-même analyse ton service. Toi-même juge ton service. Judge your own service. Parce que toi-même, c'est toi qui sais ce qui est dans ton cœur. C'est toi qui connais les plans que tu as. You know the plans that you have. Des fois, on croit que nous sommes plus intelligents. Des fois, le pasteur ne va rien dire. Mais il sait que dès que tu as réuni toutes tes bénédictions, on ne te verra plus. Et il sait que quand tu as pris toutes tes bénédictions, tu ne seras plus jamais vu. C'est le danger de être à dormir. Il dit, affirme ceux qui sont prêts à mourir. Car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu. For I have not found thy works perfect before God. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Remember therefore how thou hast received and heard. Et garde. And hold fast. Répand-toi. And repent. Si tu ne veilles pas. If you do not watch. Je viendrai comme un voleur. I will come on thee as a thief. Tu ne sauras pas à quelle heure. And thou shalt know not what hour. Avant de croire que tu n'auras plus jamais besoin de Dieu. Tu as été malin. Tu as servi par intérêt. Il dit, réfléchis, entend et garde. Before thinking that you're smart. Watch. Répand-toi. And repent. Parce qu'il dit qu'il va venir comme un voleur. Tu ne sauras pas à quelle heure. Because he says he shall come as a thief and you shall not know the hour. Voilà. Allons dans Marc chapitre 13. Let's go to Marc chapter 13. Nous voyons déjà les appels que le Seigneur nous donne à nous réveiller. We see all the calling that the Lord has given us to wake up. Marc 13, c'est comme Matthieu 24, ça parle des temps de la fin. Marc 13, like Matthew 24, is talking about the end times. Où le Seigneur nous met beaucoup en garde parce que nous sommes déjà au temps de la fin. Where the Lord is putting us at watch because we are at the end times. Verset 9, il dit, prenez garde à vous-mêmes. In verse 9, he says, take heed to yourselves. Donc vous voyez qu'il donne beaucoup d'avertissement. So you see that he's given a lot of warning. Verset 23, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. In verse 23, be at guard. I've announced all these things before time. Donc il dit, nous ne sommes plus dans le temps où nous devons dormir. Soyez vigilants. And he says, we are no longer in the times when we need to be asleep. Be vigilant. Il dit, verset 28. Dès que les branches du figuier deviennent tendre, les feuilles poussent. Vous savez que l'été approche. And he says, when her branches is yet tender, and put her forth leaves, you know the summer is near. Verset 29. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. So ye, in like manner, when you see these things come to pass, know that it is nay even at the doors. Regarde le verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. And in verse 33, it says, take ye heed, watch and pray, for ye know not when it's the time. Verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Si c'est le soir ou la nuit ou le matin. And verse 35 tells us, watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh, at even or at midnight. Il dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Less coming suddenly, he finds you sleeping. Verset 36, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. And in verse 37, he tells us, and what I say unto you, I say unto you all, watch. Et nous voyons que la plupart des signes qu'il a donnés sont déjà là. And we see that all the signs that he gave are already at times. Il nous demande de nous réveiller, pourquoi on ne manque pas son avènement. And that we should be awake so that we should not miss his coming. Voilà, Ephesians 5.14 And Ephesians 5.14 Nous exhortes aussi à nous réveiller. Exhorts us to wake up. Ephesians 5.14, c'est pour ça qu'il dit, Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ te éclairera. Verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. And in verse 16, redeeming the time because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Donc, il dit que nous devons nous réveiller, nous qui dormons, réveillons-nous d'entre les morts, Christ nous éclairera. So, us that are asleep, let us wake up from among the dead and Christ shall give us light. Romans 13.11 Romans 13.11 Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivognerie, de la luxue, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les besoins. Romans 13.11 So, Romans 13.11 And that knowing the time, and now is high time to awake out of your sleep, and now is our salvation nearer than when we believe. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting or drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the loss thereof. Donc veillez à se surveiller, vérifie ton cœur. So to watch is to verify your hearts, tes pensées, tes paroles, tes voix, et tes ways. Sois sûr que tu vis régulièrement et continuellement pour le Seigneur. And be sure that you live continually for the Lord. C'est-à-dire que tu vérifies tout ce qui se passe dans ta vie. So you continually verify everything happening in your life. Cette pensée qui vient, est-ce que c'est de Dieu? These thoughts that are coming, are they from God? Si je mets ces pensées en pratique, est-ce que ça va glorifier Dieu ou pas? If I put these thoughts into practice, do they glorify God? Si cette pensée que j'ai, si je l'avais jusqu'au bout, est-ce que ça va aider l'église ou ça va détruire l'église? This thought that I have, if I take it through, is it going to help or destroy the church? Ma façon de parler, est-ce que ça va édifier l'église ou ça va détruire l'église? My way of talking, does it edify or destroy the church? Donc tu dois vérifier, surveiller tes pensées, tes paroles, tes actions en lumière avec la parole de Dieu. So you need to verify your thoughts and your actions in light with the word of God. Avec la prière. And with prayer. Et l'aide du Saint-Esprit. And the help of the Holy Ghost. C'est très important. It's very important. Ce sont les éléments du réveil. These are the elements of revival. Il faut vérifier ta vie. You need to verify your light. Il dit, enlève les oeuvres des ténèbres. Il dit, take out the works of darkness. Pôtre les vêtements de la lumière. And put on the armor of light. Marche honnêtement. Walk in honesty. Fuis les excès. Go away from drunkenness. La luxue, l'impudicité, les querelles, les jalousies. Chambering, wickedness, jealousy. Ce sont ces choses-là qui nous plongent dans la mort spirituelle. These things drive us into spiritual death. Une église là où il y a les disputes, les querelles, les jalousies, c'est la mort qui va s'installer. A church that is full of quarreling, it's the only death that is going to install itself. Une famille a toujours des disputes, des querelles, les jalousies, c'est la mort qui va s'installer. A family full of quarreling and jealousy, it's only death that shall follow. Il dit qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. The Bible says that it's good for brothers and sisters to fellowship together. That is where God shall send his blessings. Regardez dimanche comment on était dans la joie à l'église. Look at how on Sunday we were in joy in church. We were in a glorious joy. Je suis rentré, j'avais cette joie-là en moi. When I came back, I had this joy in myself. C'est cette joie qui vient quand les frères demeurent ensemble. This is the joy that comes when brethren dwell together. Tu dois comprendre la place de l'église dans ta vie. You need to understand the place of the church in your life. Et ne plus te conformer où le COVID est venu, je dois rester me connecté. Non, ce n'est pas pareil quand tu n'es pas dans la maison de Dieu. Do not conform yourself to this present time of COVID. It's not the same when you're not in the presence of God in church. Les anges de Dieu marchent dans la maison de Dieu. It's not the same. The angels of God walk in the house of God. Ils touchent les gens, ils amènent la guérison, ils enlèvent les cancers, ils guérissent, ils font des choses extraordinaires. They touchent people, they heal cancers, they do extraordinary things. Donc la télévision chez toi ne va jamais remplacer la présence dans la maison de Dieu. And your TV at home is never going to replace your presence in church. Faisons attention à ça. Let's be careful about that. Donc nous sommes déjà en train de parler du réveil. So we're talking about revival. Allons dans 1 Roi 19, allons voir un peu le sommeil d'Elie. Un ou deux exemples avant de continuer. We're going to see one or two examples in 1 Kings 19 of the example of Elijah. Tu vas voir que personne n'est à l'abri de dormir spirituellement. You shall see that nobody is safe from spiritual sleep. Donc que tout le monde soit vigilant. So everyone should be vigilant and watch. Dans 1 Roi 19, verset 1. So 1 Kings 19, verset 1. Achab rapporta à Jezabel tout ce qu'Elie avait fait. And Ahab told Jezabel all Elijah had done. Elle envoya un messager à Elie. And she sent a messenger to Elijah. Si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun de mes prophètes. Et Elie voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Et Elijah seeing this went away to save his life. Il alla dans le désert. Il went to the desert. Sous un labre. Il dit Seigneur je veux la mort c'est assez prends mon âme. Under a tree that Lord take my life enough is enough. Je ne suis pas mieux que mes pères. Il se coucha et il s'endormit. Et un ange le toucha. Lève-toi et mange. Il regarda son chevet. Verset 6. Il y avait des gâteaux sur des pieds et une cruche d'eau. Il mangea et bu puis se recoucha. Et il regarda son chevet. Behold there was a cake of bacon of coals and crues of water on his head. Et il mange et drink and lay down again. L'ange vient une seconde fois. Mange et bois. Lève-toi et marche. Le chemin est long. Et il se leva, mangea et bu. Et avec la force que lui donna la nuit, il marcha quarante jours et quarante nuits. Et in the strength of the meat, forty days and forty nights, unto Horeb, the mount of God, he walked. Amen. Nous avons un homme de Dieu extraordinaire. Il apparaît avec Moïse sur la montagne de transfiguration. Il vient et il défie le roi à Shab. Il vient et il challenges King Ahab. Il n'y aura ni de rosé ni de pluie sinon à ma parole. Il dit l'éternel devant lequel je me tiens vivant. Et au début de la vie, de l'histoire d'Elie, Elie sert Dieu dans le secret. In the beginning of the life of Elijah, he served God in secret. Dans la foi. In faith. Il prie avec insistance. And he prayed with insisting. Pour le peuple de Dieu. For the people of God. Quel est son secret? Je n'ai pas eu le temps d'aller chercher les autres versions. Je n'ai pas eu le temps d'aller chercher les autres versions. Pour vous donner la précision. Mais au chapitre 17, verset 1. Mais au chapitre 17, verset 1. J'aimerais bien lire moi un peu ce que l'anglais dit. Pour que il y ait 1 Kings. Just tourne quelques pages 17. 1 Kings 17, verset 1. And Elijah, the Tishbite, who was the inhabitant of Gilead, said unto Ahab, As the Lord, the God of Israel, liveth, before whom I stand, There shall be no dew nor rain these years, but according to my word. Voilà, c'est bon. L'anglais le dit. Je n'ai pas cherché les versions en français. L'anglais le dit. Le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Si je traduis. The Lord God of Israel, before whom I stand. Voilà, la version lui seconde que j'ai me dit. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Mais la vraie version c'est, celui devant qui je me tiens. So the original version is, the Lord before whom I stand. Donc nous voyons que c'était un homme qui demeurait dans la présence de Dieu. So we see that he was a man that dwelt in the presence of God. Le sommeil vient quand on sort de la présence de Dieu. Sleep comes when we leave the presence of God. Quand on appuie la vie de prière, de jeûne. When we no longer have a life of prayer and fasting. De Saint-Esprit, de communion avec le Seigneur. Of communion with the Holy Spirit and the Lord. C'est là où la mort spirituelle s'installe. That is when spiritual death comes. Le sommeil s'installe. And we fall asleep. Mais la bonne chose aussi pour se réveiller spirituellement. But the good thing is that to wake up spiritually. C'est de retourner dans la vie de prière. Is to go back to your prayer life. Dans ta vie de jeûne. In your life of fasting. Retourner à lire la parole. Going back to reading the word. Donc c'est qui t'a fait en sommeil. En fait c'est ça qui te fait te réveiller. Actually what made you to fall asleep is the same thing that will wake you up. Et j'ai dit que ça se passe dans ta vie secrète. And I said it happens in your secret life. A l'église tu peux chanter tout mais spirituellement tu es déjà mort. In church you can sing and do everything but spiritually you're dead. Tu peux voir tu es déjà en sommeil. You have already fallen asleep. C'est quand tu rentres chez toi maintenant que tout se passe. It's when you go back home that everything actually happens. C'est là où tu n'as plus le goût des choses de Dieu. Tu n'as plus le goût de prière. Là c'est ta vie secrète. And that's where you don't longer have the zeal to do the things of God. And that's your secret life. Donc il dit le Seigneur devant qui je me tiens. Donc on comprend qu'au début de son ministère, sa vie spirituelle est en feu. So he said it's the Lord before whom I stand. Understand that in the beginning he had fire for the Lord. Il est dans la présence de Dieu. He's in the presence of God. Il prie. He prays. With insistence. Il est capable d'arrêter les éléments de la nature. He's able to stop the elements of nature. Il dit il n'y aura ni rosé ni pluie sinon à ma parole. And he says there will be no dew nor rain but according to my word. Et ça a été exécuté. Le ciel s'est fermé. Le ciel a entendu ses paroles. Le ciel a fermé. And it was exécuté. The skies heard his word. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu vas opérer dans le surnaturel. When you are in the presence of God, you operate in the supernatural. Donc ensuite, Dieu maintenant l'amène à le servir en public. And now God brought him to serve him in public. Ce que tu mets en public n'est que le résultat de ce que tu as bâti en secret. And what you put in public is only a result of what you started to build in secret. Donc en public, maintenant on voit qu'il est revêtu de la puissance. And in public, they saw that he was overflowing with power. On voit qu'il est revêtu de la puissance. Il fait des choses. We see that he's doing things in power. Mais maintenant regardez quand il entend la menace de Jezabel. And now listen to what happens when he heard the threats of Jezabel. On est tous étonnés de voir Elie avoir peur et fuir. We're all surprised of seeing Elijah afraid and running away. On ne s'attend pas à ça. We're not waiting for this reaction. Regardez comment il a traité le prophète de Baal. And look how he treated the prophets of Baal. Regarde comment il a fait que la pluie redescende. And look how he made the rain to even come back. Mais il écoute un petit message et il prend la fuite. But now he listens to a little message and he runs away. Regardez maintenant comment il tombe dans la dépression. And now he falls into depression. Oh, maintenant il demande à moi, prends mon âme, je ne suis pas mieux. And now he's asking for the Lord to take his life. On se dit, mais est-ce qu'on parle de la même personne? And we ask ourselves, are we talking of this same person? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? What happened in between? Dans son lieu secret? In the secret place. Ce n'était plus la même chose. It was no longer the same thing. La vie intérieure des lits n'était plus à cette même hauteur. Sa vie de prière de présence devant Dieu n'était plus pareille. Sa vie de prière de présence devant Dieu n'était plus pareille. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait pas à quel moment ça a commencé. Quand il a commencé, On quitte seulement de la gloire à la fuite. Donc, dans sa vie secrète, il y a quelque chose qui s'est passé que sa communion n'était plus ça. Parce que s'il s'est présenté devant Achab, le Dieu devant qui je me tiens, pourquoi devant Jezabel n'a pas dit la même chose? If he was able to stand before King Ahab and say that God before whom I stand, why didn't he do the same before Jezabel? Quand tu es vivant spirituellement, Quand tu as ta vie de prière, Quand tu as ta vie de prière, De jeûne de consécration, Of fasting and consécration, Quand tu es connecté à Dieu, Et quand tu es connecté à Dieu, Rien ne te fait peur. Nothing scares you. Même si on te dit quoi où. Même si le diable apparaît devant toi. Même si le diable apparaît devant toi. Tu sais que tu es connecté à la source. Tu sais que tu es connecté à la source. Mais quand toi même tu sais que tu as abandonné ma vie de prière. Mais quand tu sais que tu as abandonné la vie de prière de consécration. Si tu as encore le Saint-Esprit en toi. Si tu as encore le Saint-Esprit en toi. Tu ne seras pas en paix. Tu ne seras pas à l'aise. Tu ne seras pas à l'aise. Et tu auras peur. Et tu seras peur. Parce que toi même tu sais que là où tu es avec Dieu, ça ne va pas. Parce que tu sais que dans la voiture où tu es avec Dieu, c'est pas ok. Même si tu es dans la voiture, tu as peur qu'un accident peut arriver. Mais avant quand tu pries, tu n'as pas peur, tu sais qu'il te protège. Even when you are in the car, you are not afraid of an accident happening. Because before when you prayed, you were not scared of these things. Elie devant Jezabel paraît avoir oublié la source de la puissance. And Elijah before Jezabel seemed to have forgotten his source of power. L'éternel devant qui je me tiens. The Lord before whom I stand. C'était sa source de puissance devant Achab. That was his source of power before King Ahab. Mais devant Jezabel, son lieu secret n'était plus le même. But before Jezabel, his sacred place was no longer the same. Il doit marcher 40 jours et 40 nuits avant de pouvoir encore se tenir sur la montagne de l'éternel. He had to walk for 40 days and 40 nights before standing before the mountain of the Lord. Si tu réalises que tu dors spirituellement. If you realize that you are asleep spiritually. Attends pas que je prêche pour Dieu, elle venait parler à moi. Do not wait for me to preach for you to say I was talking about you. Retourne à ce que tu faisais. Go back to what you used to do. Retourne à ta vie de prière. Go back to your prière life. Retourne à lire ta Bible. Go back to reading your Bible. Retourne à ta vie de consécration. Go back to your life of consécration. Ou te tenir encore devant la montagne de l'éternel. To stand again before the mountain of the Lord. Ça lui a pris de rebâtir sa relation avec Dieu. De rebâtir sa communion avec Dieu. To rebuild his communion avec Dieu. Pour retourner rencontrer Dieu sur la montagne. Donc on comprend que durant cette période de sa vie, il s'est en fait éloigné de Dieu. Donc il a pris de force spirituelle en lui. C'est pour ça qu'il est épouvanté devant le message de Jezabel. Alors qu'est-ce qu'il va faire cet homme de foi ? Il fuit. Il est complètement découragé. Il est découragé. Il est mort spirituellement. Il est découragé et mort spirituellement. Mais est-ce que Dieu abandonne celui qui revient à lui ? Dieu n'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas. Si tu dis à Dieu, Seigneur, je veux revenir dans mon lieu secret. Je veux revenir à ta montagne. Il est toujours là pour te pardonner, pour te relever. Comme Dieu a envoyé l'ange pour te réveiller, je prie que Dieu aussi envoie ses anges pour te réveiller au nom de Jésus. Et je prie que de la même manière que Dieu envoie cet ange pour te réveiller à Elijah, il devait envoie un ange pour te réveiller. Il a vu le pain, le gâteau, le pain. Il a vu le pain, ça représente la parole. Il a vu de l'eau, ça représente le Saint-Esprit. Et quand tu veux revenir, tu dois toujours passer par Jésus. Le pain, c'est Jésus, c'est la parole. Et quand tu veux réveiller, tu dois aller à travers Jésus. Jésus est le bread of life, le word. Et Ephesians nous a dit, réveille-toi dans tes mots, Christ t'éclairera. Donc le gâteau, qui est la parole, qui est Jésus, est l'eau du Saint-Esprit, c'est une figure de Christ. Donc le gâteau, c'est Christ, et l'eau, c'est le Saint-Esprit, c'est une figure de Christ. Qui est notre nourriture. Qui est notre nourriture. Qui est le rafraîchissement de notre âme. Ça rafraîchera notre âme. Donc si tu veux te relever spirituellement, il faut manger la parole, il faut retourner dans ta communion avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus. Et ça lui a communiqué la force, cette nourriture lui a communiqué la force. Tant que tu ne manges pas la vie de la parole, de la nourriture, de la parole, tu vas toujours te sentir faible. Mais quand tu manges Jésus, tu manges la parole, tu manges le Saint-Esprit, tu vas ressentir la force et la vie en toi. Donc si un grand homme comme Elie pouvait déchoir de la présence de Dieu et fuir devant Jézabel, combien de fois nous ? Personne n'est à l'abri. Vérifie ton thermomètre spirituel toi-même, c'est pas un message que tu vas dire, c'est toi-même qui connais ta vie. Allons voir le sommeil des disciples à Gethsémane. Let's go and see the sleep of the disciples in Gethsémane. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. Voilà. Verset 38, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. And he said, my soul is in exceeding sorrow, even unto death, tarry ye here and watch with me. Verset 40, il vint vers les disciples qui trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Et il dit encore, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Verset 43, il revint, il les trouva encore endormis car leurs yeux s'étaient apaisantis. Verset 45, puis il allait vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, levez-vous, allons, celui qui me livre est proche. Then commet he to his disciples and said unto them, sleep on now and take your rest. Behold, the hour is at hand and the son of man is betrayed into the hands of sinners. Voilà, nous avons ici Pierre, Jacques et Jean. Jésus est dans un moment crucial de sa vie. Et Jésus est dans le moment crucial de sa vie. Il a besoin de sympathie, il a besoin de soutien. Il a besoin de soutien. Et ils sont là, ils dorment. Et ils sont en dormant. Premièrement, un dormant spirituel peut amener la déception dans le cœur du Seigneur. Premièrement, si vous êtes en dormant, vous pouvez apporter la déception dans le cœur du Seigneur. Pendant que Dieu attend, que vous devez accomplir des grandes choses pour lui, c'est le temps que toi, tu dors. You might be there and this is the time where God is waiting on you to accomplish great things, but you are asleep. Dieu attend que tu impactes l'église, tu fasses des choses à l'église, c'est là que tu dors, tu ne viens même plus à l'église. God is waiting on you to impact the church, but you are asleep, you are not even in church. Tu crois que le fait de dire à Dieu, non, je ne viens plus parce que le pasteur a parlé comme ça, tel a fait, tu crois que ça va lui faire quelque chose. You think by telling this person or that person that you are not coming, he is going to do something to the pastor. C'est lui que tu vas décevoir. You are going to deceive yourself. Au moment où il devait prier pour le soutenir, ils se sont endormis. At the time when they had to pray to support him, they fell asleep. Quand tu dois soutenir ton église, soutenir ton pasteur, servir ton église, c'est là que tu es en train de dormir. When you need to support your church, your pastor, this is when you are asleep. Si ce n'était même pas grâce à Marie, ils auraient même manqué la résurrection. If it was not because of Mary, they might have even missed the resurrection. C'est pourquoi il nous avertit de veiller, de ne pas dormir, on ne sait pas à quel moment. That's why he wants us to watch, for we know not the time. Ils étaient privilégiés, ces disciples-là. These disciples were privileged. Mais on voit que nous n'est à l'abri de tomber dans le sommeil, peu importe sa position. But we see that nobody is safe to fall asleep, no matter what your position is. Le Seigneur les prend spécialement avec lui, les trois-là. The Lord took them specially with him, three of them. Deux fois, le Seigneur les a pris, les trois, avec lui. Two times, he took three of them with him. Ici, on voit que c'était une note négative. And yeah, we see these were negative waves. Allons d'abord voir la note négative. Donc, ils n'ont pas su discerner. So they were not able to discern. Qu'il fallait qu'ils restaient debout. That they had to stay awake. Oui, c'est sûr que le Seigneur devait traverser les souffrances de Gethsémane. Yes, it's true that the Lord had to go through the suffering of Gethsémane. C'est vrai que lui seul devait traverser cette angoisse du combat en lui. It's true that he alone had to go through this fight. C'est lui qui devait traverser. He had to go through it on his own. Mais malgré cela, Il avait quand même besoin de compassion. Il avait besoin quand même d'assistance. Il avait besoin quand même d'assistance. Tu sais, des fois, même quand tu traverses les épreuves difficiles. Même si tu sais que c'est l'épreuve que Dieu veut que tu traverses. Mais on est des êtres humains. We are human beings. Durant ces épreuves-là, tu as besoin d'assistance, de compassion. During those trials, you need compassion, assistance, support. I was listening to the radio this afternoon. Une famille qui avait perdu, une famille québécoise, qui avait perdu leur fille de 23 ans. On n'a pas dit dans quelles conditions la fille est décédée. Il y a six ans, en 2015, je crois. Et elle a fait le don d'organes. Et les parents, quand ils ont accepté ça, ils ont vu à TVA Nouvelles le soir qu'il y avait une jeune fille dont on parlait beaucoup, une petite de six ans, qui attendait un cœur depuis. Et c'est passé à la télé que cette fille a reçu un cœur, mais le cœur était gros. Et ils ont dit qu'ils vont quand même le transplanter et voir si ça va fonctionner. La petite avait six ans à l'époque, elle a onze ans aujourd'hui. Et ils ont donc compris que c'était le cœur de leur fille qu'ils ont transplanté à cette petite-là. Ça passait à Drainville, je suis souvent à Drainville, à 13 heures. Ça passait aujourd'hui. Et les deux parents étaient invités. Et les deux parents étaient invités. Ceux dont la fille a donné le cœur et ceux dont la fille a reçu le cœur. Et ceux qui ont perdu leur fille, ils ont dit que ce qui les a aidés à tenir, ce qui les aide à tenir depuis six ans, c'est de savoir que leur fille en mourant a fait vivre quelqu'un, a donné son cœur à quelqu'un. C'est de savoir que leur fille en mourant a donné son cœur à quelqu'un. Notre fille était une fille qui donnait beaucoup. Notre fille était une fille qui donnait beaucoup. Donc jusqu'à son cœur. Ça nous a aidés à tenir. Ça nous a aidés à tenir. Oui, c'est Jésus qui devait en durer Gethsemane. Oui, c'est Jésus qui devait en durer Gethsemane. Mais écoute ce qu'il dit au psaume 69, verset 20. Mais écoute ce qu'il dit au psaume 69, verset 20. Il dit, L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, mais je n'en trouve pas. Ils mettent du fiel dans ma nourriture pour apaiser ma soif et ma breuve de vinaigre. Tu comprends que c'est le Seigneur Jésus. Même dans les épreuves difficiles, on cherche quand même des consolateurs. Moi j'ai eu des moments difficiles à l'église ici. J'ai eu des moments difficiles à l'église. J'étais accusé de partout, injustement, maltraité, mal interprété. Et je suis resté, j'attendais même un coup de fil pour dire, pasteur, je suis derrière toi ou pasteur. Prends courage, mais il n'y en avait pas. C'est bizarre dans la vie. C'est les méchants qu'on console, qu'on est autour d'eux, mais les justes, ils n'ont pas de soutien. C'est un seul frais que je n'oublierai jamais. C'est juste un frère que je n'oublierai jamais. Qui m'appelait. Maman, je ne veux pas que tu aies la crise cardiaque. Je ne veux pas que tu aies la crise cardiaque. Maman, regarde ton âge. Maman, s'il te plaît. Tout ce que tu entends, Maman, ne mets pas ça dans ton cœur. Chaque matin, pendant une semaine, ce frère m'appelait. La seule chose qu'il me disait, Maman, s'il te plaît, Maman, je ne veux pas que tu mettes tout ce qui se passe dans ton cœur. Maman, je ne veux pas que tu aies la crise cardiaque. Maman, regarde ton âge. Une seule personne. Just one person. Pendant une semaine. Et c'est la consolation de ce frère-là. Et la consolation de ce frère-là m'a donné la force d'âme. M'a donné la force de me tenir des bras. Je peux comprendre le Seigneur qu'il dit. Combien de pasteurs se suicident? Combien de pastors? Combien? Combien? À cause de l'église. Combien souffrent? Combien sont seuls, isolés, malheureux? Combien sont seuls, isolés? À cause de l'église. Jésus cherchait même un consolateur. Il n'a pas trouvé. Et Jésus était là, en train de dormir. Et ils étaient là, en train de dormir. Ils cherchaient un peu de sympathie. Il n'y en avait pas. Mais il n'y avait pas. Plusieurs fois, il revient. Et il dit, comment est-ce que vous ne pouvez pas veiller? Mais comment vous dormez? Comment vous dormez? Il les stimule, il les stimule. Et il essayait de les stimuler. Mais ils sont en train de dormir. Mais ils sont en train de dormir. Ils dorment. Ils sont en train de dormir. Maintenant, regardons notre événement. Et maintenant, allons regarder un autre événement. où ils n'ont pas dormi. Luc 9. Luc 9. Luc 9. Where they did not fall asleep. Et regardons ce qui s'est passé. Et voyons encore les dangers du sommeil. And we shall see the dangers of sleep. Luc 9, verset 28. Luc 9, 28. Huit jours après qu'il eut entendu ses paroles, Jésus prie avec lui une fois de plus, Pierre, Jacques et Jean. Cette fois-ci, il monta sur la montagne pour prier. Donc l'événement de Matthieu, c'était à Gethsémane. L'événement, c'est maintenant, c'est la montagne de la transfiguration. So the first event was in Gethsémane, but this event is during the transfiguration. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. And while he was praying, his face changed. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. And his garment became white. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. And two men were with him. C'était Moïse et Élie. Moses and Elijah. qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et tout bien le verset 32. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Mais regarde la différence. Mais s'étant ténu et éveillé, ils virent la gloire de Jésus. Et les deux hommes qui étaient avec lui. Qu'est-ce qui se serait passé à Gethsemane s'ils étaient restés éveillés? On ne sait pas. Mais à la montagne de transfiguration, le sommeil aussi est venu. Le sommeil est venu. Ils étaient apaisantis. Mais ils se sont tenus éveillés. Donc ils ont fait des efforts. Il dit, l'histoire c'est là, on ne dort pas aujourd'hui. On va voir ce qui s'est passé. Ce qui va se passer. Je me pose la question. Si à Gethsemane, ils s'étaient aussi tenus éveillés. Est-ce qu'ils allaient voir ce qu'ils ont vu à la montagne? Parce qu'ils sont restés éveillés au lieu de dormir. À la montagne de transfiguration. Ils ont vu la gloire. Ils ont vu le Seigneur qui priait. Ils ont vu le Seigneur qui priait. L'autre côté, c'était la Sœur qui est devenue le grumeau de sang. Et on the other side, son visage a changé. Yeah, his face changed. Son vêtement est devenu d'une éclatante blancheur. Et son garçon était brillant d'une éclatante blancheur. Qu'est-ce qui se passe sous nos yeux là? Et ils ont demandé qu'est-ce qui se passe sous nos yeux? Ils secouent comme ça. Ils voient Moïse et Élie. Et ils les entendent parler. Parler de son départ, de ce qu'il allait accomplir à Jérusalem. Non, là, ils ont dit eh, 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 maître, on reste seulement ici. Là, on va encore partir où? Toute la gloire. Là, nous, on veut rester dans la gloire. Dressons une tente ici là et vraiment, restons seulement ici. Let's build a tent and just stay here parce qu'ils sont restés éveillés. Ils se sont tenus. Ils ont travaillé pour ne pas dormir. Peut-être qu'ils ont versé l'eau froide sur eux, on ne sait pas. Peut-être qu'ils ont massé le chewing-gum pour que la bouche bouge comme on fait souvent, on ne sait pas. Peut-être qu'ils ont le chewing-gum on ne sait pas. Mais la Bible dit que le sommeil était là. Mais ils n'ont pas cédé. Mais ils n'ont pas cédé. Maman ne cède pas au sommeil. Peut-être que tu ne réalises pas que tu es endormi. Peut-être que depuis la semaine passée que tu écoutes ce message, bats-toi pour te tenir éveillé. Peut-être que depuis la semaine passée que tu écoutes ce message, fight not to fall asleep and stay awake. En te tenant éveillé comme eux, tu peux voir la gloire du Seigneur. En te tenant éveillé comme eux, tu peux voir la gloire de Dieu. Tu peux voir ce que Dieu a pour toi. Tu peux recevoir le message que tu attends depuis. You can receive that message that you're waiting for. La direction qu'il doit te donner comme à Deborah. The direction that he needs to give you like he did with Deborah. The strategy for your business to work. Bats-toi pour rester éveillé. Fight to stay awake. Pour avoir ta vie de prière active. To have your prayer life active. Pour avoir ta vie de jeûne, de lecture, de parole, de consécration active. To have your fasting life of consecration active. Pouvoir to see la gloire de Dieu of God. Contemplons le Seigneur Jésus dans cette gloire-là. Contemplons-le dans cette gloire. Let's contemplate him in this glory. S'ils étaient restés dans cette gloire à Gethsémane. On ne sait pas ce que l'histoire nous aurait dit qu'ils ont vu. Donc le Seigneur te dit aujourd'hui réveille-toi toi qui dors. So the Lord is telling you today wake up you that is asleep. Christ va t'éclairer. Christ is going to give you light. Pour te réveiller to wake up tu commences d'abord par retourner à ta vie de prière que tu avais abandonnée. You need to go back to your life for prayer that you abandoned. La Bible dit prier sans cesse. The Bible says to pray without ceasing. Quand tu entends sans cesse là. When you hear without ceasing. Ça veut dire que même quand tu as des problèmes il faut prier. It means even when you have problems you should pray. Quand on va te décevoir il faut prier. When you are deceived you should pray. quand Dieu lui-même te déçoit parce que ses promesses ont traîné à venir il faut tout prier. Even when the promises of God tarry to come continue to pray. Quand tu es dans la joie il faut prier. When you are in joy continue to pray. Quand il t'a exaucé quand il t'a pas exaucé dans la maladie il faut en tout temps. When he has answered you or not answered you in sickness at all times. Donc nous devons prier en tout temps. So we need to pray at all times. C'est souvent là où l'ennemi va nous avoir. That's where the devil gets us. C'est facile de prier quand tout va bien et on a été exaucé. It's easy to pray when everything is fine you've been answered. But in difficult times when the heavens are closed it's difficult to pray. And that's where the Lord sees the state of our heart. That's what happened in the book of Judges. Like I explained last Sunday. Every time the people did what was evil in the eyes of God et Dieu leur envoyait des chefs qui les tyrannisaient et les torturaient. Et après quand ils criaient ils revenaient à Dieu Dieu revenait. Donc quand nous abandonnons la prière le réveil commence par récupérer notre vie de prière. So revival comes when we start to recuperate our life of prayer. C'est d'abord ton réveil personnel. It's first a personal revival et ensuite le réveil à l'église. After that it's a revival in church. Romain a dit tout à l'heure que sortons enfin du sommeil. La Bible ne dit pas que c'est Dieu qui va te réveiller. The Bible does not say it's God that is going to wake you up. You have to wake yourself up. elle-même a chanter Deborah réveille toi Deborah réveille toi Deborah réveille toi Dieu veut appeler ta responsabilité à toi pour que tu commences ton réveil personnel par revenir dans sa présence dans la prière sinon tu risques finir comme Élie et pour le faire Romain nous a donné des solutions et pour le faire Romain nous a donné des solutions Romain 13-12 qu'on a lu tout à l'heure il faut rejeter les oeuvres de la lumière et te conduit honnêtement et éviter les excès et éviter les impudicités les débauches les querelles les jalousies et te revêtir du Seigneur Jésus et tu dois clôtir avec le Seigneur Jésus et tu dois marcher comme un enfant de la lumière et marcher comme un enfant de la lumière et marcher comme un enfant de la lumière et être acceptable au Seigneur n'aie rien en commun avec les oeuvres de ténèbres marcher étant sage comme les vieilles ou sages et marcher comme les wise widows fais attention de ne pas te jeter dans des péchés fais attention que ton coeur ne devienne pas mauvais et méchant réveille-toi toi-même par la parole de Dieu par la prière d'abord par la parole par la prière et puis par la parole Pierre nous a nous dit quelque chose 2 Pierre 3 2 Peter 3 verset 1 il dit voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris l'une dans l'autre et je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence verset 2 afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement et du commandement du Seigneur et sauveur enseigné par vos apôtres verset 5 et 6 il dit il veut ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses le monde alors périsse submergé d'autant dit que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu pour le jour du jugement et verset 5-7 says for this for this they willingly are ignorant of that by the word of God the heavens were of old and the earth standing out of the waters and in the waters whereby the world that is that is then was being overflowed with water perish but the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men he wants to wake those that are asleep here he says he wants to awaken your pure intelligence remember what the Lord had said why did you let yourself to be discouraged you were happy when you received the prophecies did God that lie no if it hasn't happened it's not the time yet work on your patience je sais je suis je traverse je traverse cela je sais ce que c'est d'être frustré quand tu attends les promesses de Dieu ça tarde à venir selon tes yeux à toi tu entends des moqueries tu entends des humiliations en arrière les gens t'insultent tu as sais quelque chose non toutes ces années c'est mon pain quotidien mais je m'accroche aux promesses de Dieu celui qui a donné la promesse il n'est pas menteur hier encore quelqu'un m'a appelé il m'a dit j'ai déjà vu votre église trois fois et il m'a dit j'ai vu votre église trois fois c'était terrible je lui ai dit oui c'est comme ça depuis des années c'est ce que Dieu dit et je lui ai dit oui c'est comme ça pour des années Dieu a dit je parlais avec un frère mais un jour je parlais avec un frère il m'a dit ah au début quand mon pastor a commencé l'église j'étais là au début il était là au début il m'a dit je me souviens même pour payer le loyer et je me souviens chacun devait fouiller sa peau cinquante cent dollars des fois on faisait des mois sans payer le loyer mais Dieu prophétisait toujours les hommes de Dieu disaient comment l'église allait être grande comment ça allait être comme ça même mon pastor disait ah nous une grande église ici dans cette ville même son pastor disait ah tout ce que les hommes de Dieu disent là est-ce que c'est vrai il m'a dit maman Mireille j'ai vu une église de zéro devenue une église multinationale j'ai vu to a church that was multinational j'étais là il m'a dit j'ai vu j'étais là j'étais là il m'a dit tiens bon je dis à gloire à Dieu tu as vécu ça nous on attend encore pourquoi tu te décourages pourquoi tu te décourages rappelle-toi et veille qu'est-ce que Dieu a dit d'avance qu'est-ce que Dieu a dit même si on t'a déçu aujourd'hui ta vie n'est pas finie même si tu as perdu un enfant aujourd'hui pour la fin du monde Dieu va te donner un autre demain j'ai vu une de mes petites là dernièrement une de mes petites une de mes petites quand j'étais dernièrement en voyage elle venait de se marier il y a deux trois ans premier bébé la grossesse est presque à terme elle a perdu le bébé elle a couché elle a perdu le bébé une jeune fille à peine mariée même pas un an de mariage elle est tombée enceinte encore jusqu'à la fin elle a couché le bébé est mort deux ans de mariage oh je l'ai vu l'année passée moi même j'avais pitié elle a encore tombé enceinte quand je suis venue avant la fin d'année je l'ai vu enceinte elle disait maman Mireille prie pour moi que les sorciers ne me poussent pas cette fois-ci je l'ai laissé enceinte quand je suis revenue elle avait accouché le bébé est vivant et le bébé est vivant si la première expérience elle avait abandonné Dieu ou abandonné son église ou abandonné son église si la deuxième expérience elle avait abandonné Dieu elle avait abandonné son église elle avait abandonné son église elle a abandonné son église mais là voilà où je tiens le bébé tu crois qu'elle se souviens encore des malheurs qu'elle a traversé Dieu lui avait dit je vais te donner des enfants quand Dieu te dit la finalité il ne te dit pas le processus la finalité c'est quoi c'est pas qu'elle a son enfant c'est le plus important il dit réveillez votre intelligence souvenez-vous des paroles qui ont été dites à l'avance dans ta ressource pour te réveiller c'est la parole que Dieu t'a dit que ce soit la parole prophétique que tu as reçue que ce soit la Bible que tu as lue que ce soit la parole que ton pasteur a prêchée rappelle-toi la parole de Dieu rappelle-toi les promesses ne te rappelle pas le temps qui passe que Dieu n'a pas encore fait mais rappelle-toi la finalité de ce qu'il a donné ça va t'aider à tenir en sachant que Dieu ne manque pas la parole a déjà son terme qui est déjà fixé et Habakkuk dit qu'elle arrivera elle arrivera certainement ça fait déjà une heure ok fais-moi signe voilà donc cultivons notre intelligence renouvelons nos cœurs laissons le Saint-Esprit agir laissons le Saint-Esprit entrer dans nos tristesses dans nos frustrations et acceptons sa paix retournons à lire la parole plus tu lis la parole plus ça va t'aider plus tu vas demander l'aide du Saint-Esprit ça va t'aider ne demeure pas à ressasser tes frustrations et tes problèmes tu as le droit de pleurer pleure et suis tes larmes mais ne te laisse pas aller à la mort spirituelle pour une bénédiction de la terre la solution au réveil c'est de retourner dans ton assemblée que tu as abandonnée qu'il est bon et doux pour les frères de demeurer ensemble c'est là où le Seigneur nous rencontre that's where the Lord meets us n'abandonnons pas les réunions de prière n'abandonnons pas les veilles de prière les enseignements ce sont des ressources these are resources Hébreu 10, Vincent dit n'abandonnez pas vos assemblées comme beaucoup ont coutume c'est très important de rester connecté à la source à la maison de prière bien aimé c'est important de sortir du sommeil spirituel parce que pendant que nous dormons dans le sommeil le mal se développe l'ennemi vient semer des mauvaises semences alors réveillons-nous nous qui dormons réveillons-nous c'est notre responsabilité de marcher dans la lumière de Dieu parce que Dieu nous a élus en Christ avant la fondation du monde et c'est notre responsabilité le chemin n'est pas facile mais nous devons veiller sortir de la nuit sortir du sommeil et vivre un christianisme où tu es productif pas dans le mal mais dans le bien sortons de la stérilité spirituelle sortons de la nuit je vais clôturer avec un Thessalonicien chapitre 5 pour ce qui est des temps et des moments vous n'avez pas besoin frère qu'on vous en écrive car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit quand les hommes diront paix et sûreté alors une ruine soudaine les surprendra mais vous frères vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprendre comme un voleur vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour alors nous dormons point comme les autres mais veillons et soyons sobres car ceux qui dorment dorment la nuit ceux qui se nivrent se nivrent la nuit nous nous sommes du jour soyons sobres ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité voilà donc il nous exhorte aussi à ne pas dormir parce qu'il compare le jour du Seigneur le réveil spirituel comme le jour du Seigneur et la mort spirituelle comme la nuit parce que le Seigneur va venir nous chercher voilà mais il viendra comme un voleur dans la nuit mais ceux qui ont été vigilants ceux qui resteront vivants ceux qui veilleront sur leur âme pourront le voir pourront comme les vieilles sages ne dormons pas comme les autres abandonner la méchanceté la sorcellerie la jalousie toutes ces oeuvres de ténèbres marcher dans la lumière parce qu'un croyant qui dort est comme un mort même s'il possède la vie de Dieu parce qu'un christian qui dormit est comme un mort même s'il a la vie de Dieu en lui il n'y a pas de différence entre lui et un païen de haut qui ne connaît pas Dieu il dit nous nous sommes du jour nous sommes de la lumière produisons des oeuvres de la lumière et nous produisons les ténèbres toutes ces choses qui nous font tomber dans le sommeil et la mort spirituelle la jalousie la compétition la rivalité toutes ces choses j'ai dit abandonner ça jealousy rivalry all these things we need to abandon them en clôturant ce matin and to conclude this morning sois une personne de prière be a person of prayer sois un ami de la bible be a friend of the bible sois un ami du saint esprit be a friend of the holy ghost réveille toi personnellement wake up personally réveille ta maison wake up your house toi qui m'écoute you that is listening to me begin to pray with your children wake up your wife or husband to pray and say I do not want to leave you behind we are all going to go together to meet the Lord wake up this morning and pray Lord I pray for a revival I want to wake up in this season I want to wake up I want to receive the zeal I want to get back the passion for you where I fell asleep spiritually wake up your voice and pray oh Seigneur ce matin je vais me réveiller oh Lord this morning I want to wake up may my life of prayer be restored give me the give me the the strength to fast give me the love for the word give me the passion to serve you give me the strength to come back to church not to leave a christianity of laziness at home Lord I ask you sorry this morning help me to wake up oh my soul wake up mon âme réveille-toi mon âme réveille-toi sors de l'abattement sors de la tristesse sors de l'amertume et lève ta voix et prie et vraiment cette semaine pendant que tu pries tu te réveilles tu réveilles ta maison tu te forces à prier là où tu n'arrives plus à prier force-toi à prier dis Seigneur je veux t'aimer encore comme au premier jour je veux retrouver mon premier amour que Dieu te bénisse abondamment pendant que tu prends cette marche vers ton éveil spirituel pendant que tu sors du sommeil spirituel je prie que Dieu te restaure ta force ta vigueur ta vie qui restaure ton amour qui restaure ta passion pour lui au nom de Jésus Amen que Dieu vous bénisse abondamment bon dimanche à tous et à dimanche prochain par sa grâce Amen Amen